Salut à tous, c'est Oko et bienvenue sur League of Legends pour un deuxième épisode où je coache un abonné. J'ai voulu faire quelque chose de différent et je trouve que ça marche toujours pas, je suis en train encore de réfléchir à ce que je vais faire. Et en fait j'ai voulu jouer avec un abonné en direct, donc dans la même partie. Le problème c'est que même avec mon smurf qui est silver 2 actuellement, j'ai pas joué avec, je joue en solo queue contre des plates en fait. Et le souci c'est que quand on a fait une partie normale, en fait on a fait une partie normale, ils pouvaient pas rendre cad. Bah il est tombé contre un gold 5 alors qu'il était bronze 3. Donc le niveau était quand même assez grand et donc il a un petit peu galéré mais il s'est très bien débrouillé. Donc soyez indulgents avec lui et je vous laisse avec le petit best-of que j'ai fait et c'est ça, merci. Là en fait déjà t'aurais dû prendre, ok non c'est bon, apparemment mastery, sort d'invocateur c'est bon. Tu joues avec téléportation, la plupart du top c'est ce qu'il faut faire. Ok donc là tu joues contre un trindammeur. Mais là je joue avec des personnes niveau très bien. Ouais je vais juste regarder le niveau du trindammeur en fait pour voir si tu vas te faire défoncer ou pas. Alors, le trind est... Ok ! Oui ! Le trind est gold 5, ok ! D'accord ! Ah mais ça va, ça va. T'inquiète pas, t'inquiète pas, on va te dire tout ira bien. Ah ok d'accord, t'es revenu, ton build est correct. C'est ce qu'il faut faire. Alors avec Jace, comme je disais, je crois que je sais pas si tu nous as entendu, tu m'as entendu. Quel est ton niveau à peu près avec Jace ? Est-ce que tu es confiant ou moyen ? Ou pas du tout ? Je suis moyen parce qu'en early game, normalement je suis pas merde avec Jace. Ok. D'accord, parce que pourtant en early game, c'est là où il est quand même assez fort en fait. Surtout contre trindammeur, tu vas voir que ça va être relativement facile parce qu'il a pas son nul, tu vas pas pouvoir aller sur toi facilement. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas éviter de trop de trade au tout début. Parce qu'en fait là, tout ce que tu veux, c'est avoir minimum 750 pièces d'or pour aller chercher l'alarme de la déesse là. Je sais pas trop en anglais ce que c'est. Moi je commence avec la Yomungu d'habitude. Oui non, mais il faut absolument que tu prennes l'objet de mana et quand tu vas spam tes sorts, tu auras plus de mana et c'est ultra important. Car avec Jace, tu spams énormément. Donc là, cherche pas trop à trade. Tu cherches vraiment à aller chercher. Bon, le meilleur, ce serait d'avoir plus de 800 gold, comme ça tu peux avoir ton objet plus une pink. Et là tu seras vraiment très bien. Ok. Donc dans les premiers niveaux, tu cherches juste ta farm. Tu n'as pas besoin d'aller agresser complètement et perdre trop de points de vie. Parce que lui, il a beaucoup de sub-stain en fait. Il va pouvoir régénérer de la vie sans potion. Alors que toi, tu n'as pas cette capacité là. Après, dès le niveau 3, tu vas augmenter ton Q en premier. Ensuite, tu vas monter ton E. Et ensuite, ton W. Et à partir du niveau 3, tu vas pouvoir lui faire un petit combo. Ça va te prendre pas mal de mana. Mais il va perdre beaucoup de points de vie. Après, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux te concentrer sur les creeps. Pour s'assurer du farm. Alors le jungler, c'est qu'il faut regarder Diana. Diana, c'est vraiment... Diana, t'es safer. C'est ça. Diana, avant le niveau 6, elle est un peu, voire complètement inutile. Donc là, en fait, avec Jace, quand le cooldown de Thunderlord est activé, essaye de le proc le plus souvent possible. C'est ultra simple de le proc avec Jace, le Thunderlord. Tu as juste besoin d'attaquer 3 fois avec des auto-attaques ou des sorts. Donc là, il vient de faire son E. Là, tu peux aller dessus. Tu te poses. Tu fais son E. Tu le dégages avec ton E. Voilà. Et là, t'es safe. Et voilà. Là, tu lui as fait des dommages. Il est mid-life. Ça va le faire chier. Par contre, il faut faire très attention de ne pas le go in s'il a son E. Parce qu'il va pouvoir te rattraper, en fait. Tu as ton jungle qui est dans la merde, là. Je vais. Ok. Ah oui, en passant, tu as téléportation. Donc, il faut que tu gardes en tête que tu peux sauver Zach en faisant ta téléportation sur une de ses bulles, en fait. Ok, d'accord. Là, par contre, combien tu as le gold ? Tu as sûrement assez d'argent pour acheter ta larme de la DS, en fait. Ah ouais, j'en ai 930. Donc là, en fait, push le plus rapidement possible. Dégage la wave. Est-ce que j'ai tout ce monde dans ma terre ? La wave. Là, Trinda arrive. T'inquiète pas. Tu dégommes la wave. Et là, tu back. Le plus vite possible. Donc là, Syndra fait une erreur. C'est de mettre sa ward ici. Parce que je peux la détruire alors que je suis protégé. D'ailleurs, si tu as l'argent pour acheter une pink, bah ne l'achète pas, en fait. Parce qu'étant donné que tu te fais push, tu ne peux pas la mettre, en fait. Tu ne pourras pas la défendre. Donc là, tu as ta larme de la DS. Donc là, tu vas vraiment pouvoir la reculer. Il a son ult. Tu vas vraiment pouvoir spam tes sorts, en fait. Là, essaie de... Essaie de switcher. Essaie de lui faire un QE, là. Pour voir s'il est dans le buisson ici, genre, s'il te plaît. Fait QE. Ok, dommage. Non, il n'y a rien. Ok, attends. Alors, je me permets de faire une petite pause. Pour le QE de Jess qui vient de faire, au lieu de le faire dans cette trajectoire-là, il a pu voir juste une partie du buisson. Alors que si vous étiez collé au mur à gauche, et que vous allez envoyer votre projectile, et bien la trajectoire va faire tout le buisson, et presque même une partie du deuxième buisson. Donc là, on aurait été sûr qu'il n'était pas, en tout cas, dans le premier buisson, et peut-être pas dans la première partie du deuxième buisson. Bref, c'était juste une petite parenthèse. La vie a pu me... Elle continue assez facilement. Ouh, je lui fais mal. Ouais, mais bon... Est-ce qu'elle se retourne ou pas ? Ah, il a Ignite ! What ? Oh, shit ! Ok, faudrait lui dire qui reste d'autre, en fait. N'oublie pas de spammer tes sorts avec Jace quand t'es dans la base. Quand t'es en train de reprendre ta mana, c'est des sorts gratuits que tu peux booster tes stacks, en fait. Je crois que vous avez pas eu ça. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je le fais parfois, j'oublie aussi. Star qui est commencé. Push, 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 push la tourelle. Push la tourelle, t'es seul, t'es seul. Push-la, push-la. T'es très fort pour push les tourelles, et pour les détruire avec Jace. T'avais la vision sur le... le train d'amare qui backait, donc c'est pour que t'es très sûr d'avoir le temps. Donc garde ton W pour push la tourelle, voilà, tu donnes les trois coups et tu vas te barrer tranquillement pour revenir. On va essayer d'aller le top pour... Le problème, c'est qu'il est fat, donc bon. On pourrait lui mettre un petit shutdown, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il a son ult ? S'il y a des informations, ce serait cool. Euh, non, bah... Il l'avait sûrement utilisé au dernier fight. Quand je l'ai vu back, il l'avait quasiment... Il l'avait sûrement utilisé au final. Ok. On va peut-être rester à trois histoire de push la tourelle, comme ça, on sera plus tranquille. Tu reprends les farms. Ah, ok, il y a Diana, on se casse. Ok, voilà, nickel. Tu sais très bien ce que tu as fait. Voilà, on va le tuer avant. Là, tu as temporisé avec ton E, pendant son ultime, donc il a perdu beaucoup de temps. Syndra est mid, donc on est assez safe. Ok. Nice, bravo, bravo. C'était très bien. Tiens, j'ai le foie, je voulais mettre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est là quand même. Donc là, on a le bonus première tourelle. Donc on est vraiment, vraiment bien. C'était vraiment bien joué, ça. Euh, as-tu ta téléportation ? Ah, merde, j'ai lagué. Parce que là, on perd la top lane, en fait. Il ne faut pas que tu quittes la top lane comme ça, en fait. Tu quittes seulement, quand tu es sûr que c'est bien push, parce que là, tu lui donnes une tour gratuite que nous, on s'est fait chier à prendre, tu vois, genre. Mais bon, c'était surtout la première tourelle qu'on voulait, t'inquiète pas. Ok. Ok, il a du ult. Si tu arrives à lui faire un petit QE, ce serait stylé. Bot lane et bot, non. C'est 4-2-3, pour l'instant. Ah, tu l'as eu ! Putain, j'ai géré ! Ouais, j'ai géré. Bon, on peut le pushman. Là, on peut group mid. Et il faut que tu pop, là. Alors, je refais une pause pour vous dire, en fait, que la partie va durer environ 50 minutes. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est assez long, même en best-of. c'est relativement long. Je n'ai pas envie que la vidéo fasse plus de 20 minutes. Déjà 15 minutes, c'est déjà beaucoup, je trouve. Donc, n'oublie pas, je vais changer le format encore une fois. Je vais essayer de condenser le plus possible les prochaines fois. Parce que j'aurai le temps, en fait. Je serai seul, normalement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et bref, c'est juste pour vous dire, en fait, que Trindamer, en fait, va tout simplement split push, top, bot, etc. Et on ne va rien pouvoir faire parce qu'il est trop fed. Notre Zac et Alistar vont engage, mais ne savent pas nous protéger. Donc, ils ne savent pas pile pour nous. Et vous allez voir, dans le dernier teamfight, en fait, personne ne nous protège. Et on s'est rendu compte qu'Alistar n'avait toujours pas de stone. Donc, l'objet pour warder à 48 minutes de jeu. Donc, c'était relativement drôle. Il y a aussi une petite parenthèse. J'avais dit en early game à Jess, donc l'abonné, d'acheter des bots assez rapidement. les bots 300 gold pour pouvoir être plus safe contre Trindamer. Le problème, c'est que je me suis très mal exprimé et il a cru qu'il ne fallait pas évoluer les bots. Donc, à 48 minutes de jeu, il était avec les bots à 300 gold. C'était assez drôle aussi. Et donc, c'est à peu près tout. Et je vous laisse avec le bilan final. C'est ce qu'il fallait prendre aussi. Ton build était très bien. Les bots, voilà. En fait, niveau build, le plus gros problème, c'est que les bots n'ont pas évolué. Oui, ça sert à quoi. Les bots. Parce qu'en fait... Si j'atteins le 45% de... Là, t'as... Non, mais je veux dire... Imaginons. Ça me servira... Est-ce que les bots me servira toujours autant ? Non, mais les bots te font courir plus vite aussi, en fait. Oui, je sais. De 1, les bots te font courir plus vite. Tu as 10% de cooldown reduction. Ça, c'est énorme. Pour justement, kite Trindamer beaucoup plus facilement. Ou balancer tes QE combo encore plus... Plus rapidement, encore une fois. Mais ça aussi réduit le temps de recharge de tes spells. Tes flashs et téléportations, c'est 10% de cooldown en moins. Donc, ça a été très bien contre Trindamer qui fait des rotations. Encore une fois, ta téléportation, elle aurait été 10% plus rapide à revenir. Bref. Donc, les bots et un Ace Drinker et t'auras été très bien. Ça, c'était les questions build. Niveau farm, c'était une question de match-up, en fait. Le Trindamer, tu as mis la pression. Il savait jouer son personnage. Toi, tu n'étais pas non plus avec 1000 games sur Jace. Tu avais encore besoin d'entraînement. Il n'y a aucun souci. Et pourtant, niveau mécanique, tu es très bon. J'ai vu tes combos. C'était très bien. Donc, juste un problème de farm. Mais ça, en bronze, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci. Il te faut juste du temps. 3 mois dans le jeu. Parce que je rappelle, ça fait 3 mois que tu joues. C'est ça ? Ça, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Déjà, en 3 mois, je trouve que tu es déjà très bon. Parce que dans ce jeu, il faut au moins s'investir 1 an pour devenir presque bon. Bon, 1 an, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais le problème de ce jeu, c'est qu'il faut apprendre tous les personnages adverses. Et ça met énormément de temps. Donc, voilà. Niveau build, on l'a dit. Niveau stuff... Non, niveau stuff, c'est la même chose. Je suis con. Niveau maîtrise, tu avais la bonne chose. Voilà. Ah, tu avais des tiers 2. Je suis sûr, lui, il avait des tiers 3. Donc, il avait déjà un petit avantage sur toi. Ouais, c'est ça. Lui, il a 624 games. Tu vois, il a joué 4 fois plus que toi, déjà. Il a joué 4 fois plus que toi. Je vais aller voir juste ses runes. Pour voir s'il avait vraiment l'avantage sur toi. Alors, niveau mastery, je vais aller voir tes mastery aussi. Ah, j'arrive pas. Ok, il faut que je quitte. Niveau rune, il avait effectivement des tiers 3. Donc, il avait cet avantage sur toi. En fait, lui, il a carrément 9 pages de runes. Donc, tu vois le mec qui te regarde pas mal. Voilà. Même moi, j'ai pas ça. Et, alors toi, je vais voir juste tes runes. Tes mastery, excuse-moi. Tchoup, tchoup. Donc, niveau mastery, tu avais pris Jasmid Top, c'est ça ? Ouais. D'accord. En fait, tu vois, la première ferocity, la première branche, à la troisième ligne, tu as pris du vol de vie. Ça, ça va pas changer complètement la partie. C'est juste que tu faisais plus mal en prenant celui à droite, en fait. Le talent naturel. La naturel talent. Sinon, le reste, c'est très bien. En fait, moi, j'avais aucun vol de vie. Oui, mais t'as pas besoin de vol de vie avec ce personnage-là, en fait. C'est vraiment à la toute fin, si tu te dis j'ai besoin de vol de vie, tu prends un objet pour ça, mais sinon, par défaut, les 2%, ça va pas vraiment te servir à grand-chose. Sinon, tout le reste, c'est très bien. Tu avais le truc pour les potions. Non, non, c'était bien. Mais j'ai hésité entre le truc pour les potions et... Ah, c'est ça. Vu que je suis top lane et que la plupart du temps je reste top lane. Contre un Trindammer, effectivement, t'aurais pu y aller parce que le Trindammer, au début, il peut pas vraiment s'approcher de toi, en fait. Il peut pas vraiment s'approcher de toi. C'est ça. Et les trucs... Donc, les 2%, tu lui mets vraiment tout l'early game. Après, les potions, c'est bien, en fait, quand quelqu'un te poke. comme un Kennen ou des trucs comme ça. Le problème, là, c'est vrai que... J'avoue qu'Assassin, ça aurait été un petit peu mieux. Mais t'aurais donné que t'avais pas vraiment de potions parce que les potions qui te redonnent de la mana, t'avais pris la lame pour... la larmes. Je vais pas y arriver. Pour la mana. Enfin, bref. Dans l'ensemble, c'était très bien. Donc, je répète, niveau du build, Ace Drinker, les bots, pop, 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 un petit peu de farm, mais ça, c'est normal. Il y a aucun souci. Ça viendra avec le temps. T'inquiète pas. Continue à jouer le champion. Franchement, niveau technique et niveau skill, niveau combo, ça y arrive très bien. Et dans l'ensemble, bah, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que je t'aurai aidé un tout petit peu. Ouais, tu m'as beaucoup aidé. N'oublie pas... j'ai prêté plus attention aux bots. N'oublie pas tes... Non, mais c'est pas une question de bots. C'est juste... Il faut prendre les bots assez rapidement contre les personnages qui peuvent s'approcher comme Trindammer. Tu vois, il avait un ghost, etc. Mais il fallait juste les monter. Au pire, va regarder sur des sites. Je les mettrai dans la description de la vidéo pour savoir un petit peu quand acheter les objets. c'est très pratique. N'oublie pas d'acheter tes runes. C'est super important. Bon, tu commences le jeu. Amuse-toi à acheter des champions. Il n'y a aucun souci. Mais si tu voudras monter dans la saison 7 plus rapidement, achète tes runes. C'est très important. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions ? Ouais, non. Sans plus ? C'était bien ? Tu as aimé ou... Ouais, non. C'était fun. C'était cool ? Ok. Bon, bah, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir participé. C'était super gentil. Tu es un très bon joueur. Et je te dis à la prochaine. Merci. Ciao. Ouais. J'ai prêté plus à passion, en fait. Alors, est-ce qu'il a joué récemment ? Oh, oui. Avec Jace, en round 4, 2 victoires. Bravo. Et il n'a toujours pas acheté de bottes. J'ai prêté plus à passion, en fait. Non, plus sérieusement, il te faut vraiment des bottes. C'est ultra important de courir plus vite. Ça te permet d'esquiver, de rattraper, de t'enfuir. C'est très, 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 très important. Et il donne des boosts de malade. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai fini avec un petit troll. Ne le prends pas mal pour les bottes. T'inquiète pas, ça viendra avec le temps. C'était juste pour rigoler. Sinon, si vous voulez participer, c'est-à-dire que si vous voulez que je commente une de vos parties, dites-moi votre pseudo dans les commentaires avec la région. Donc si vous êtes en Europe ou en Amérique du Nord, etc. Avec votre main, est-ce que vous voulez que je commente une partie avec votre main ? Ou sinon, dites-moi juste le nom d'un champion dans vos games et j'irai regarder. Évidemment, je ne prendrai pas une 0-18. Si vous avez une game en particulier qui est très bien, mais pas trop non plus, je veux dire, si vous avez fait du 18-0, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que l'adversaire a apparemment été plus faible que vous et vous l'avez détruit et je ne vais pas pouvoir vraiment vous aider en fait. Bref, vous avez compris et on se voit très bientôt. Ciao !